et yop tout le monde c'est Mister Coco j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars alors oui ça fait plus de deux semaines que j'ai pas posté une vidéo les gars franchement ça me fait hyper plaisir d'en poster une donc franchement les gars explosez moi la barre des pouces bleus mais vraiment mais là je vous le demande mais du fond du coeur les potes explosez moi cette barre de pouces bleus les gars ça me ferait extrêmement plaisir donc les amis comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature je vais tout simplement vous montrer comment on peut arriver en arène 11 sur clash royale avec 3 decks donc franchement les potes ça risque d'être vraiment du lourd voilà moi j'ai mon petit téléphone avec mes petites photos juste ici pour tout simplement vous présenter les decks donc franchement les gars c'est 3 decks différents mais super bien je vais pas tout de suite vous présenter mon deck spécialement je vous le présenterai en fin de vidéo pour que vous pouvez l'utiliser pardon excusez moi voilà ça fait longtemps donc voilà les potes donc on a un premier deck avec du géant du géant alors pour commencer il est à 3,9 d'élixir les potes donc bien sûr je vous mettrai des screens je vous mettrai des screens sur côté c'est juste pour que moi je puisse vous parler mais je vous mettrai des screens je suis monté avec mon deck à moi à plus de 4 130 trophées et encore je monte parce que franchement c'est un deck qui win perfect franchement il est énorme c'est ma pépite donc vraiment les potes je vous le conseille là je vous conseille 3 decks sur les 3 decks clairement je pense que vous pouvez faire quelque chose donc bref c'est un deck 3,9 d'élixir donc il y a du géant électro sorcier il y a des flèches il y a de la gargouille il y a de la boule de feu il y a du comment ça s'appelle du bourreau et du ballon et de la rage bien sûr donc là ce qui est bien dans ce deck c'est que le géant et bien vous pouvez le mettre en tank ce qui est normal par exemple le bourreau vous pouvez le mettre aussi derrière pour qu'il rase tout ce qui est spire gobelin les gargouilles et tout donc très bien très bonne carte et le ballon aussi vous pouvez le mettre parce que franchement je le vois très souvent maintenant et il fonctionne super bien moi j'ai du mal à le contrer donc vraiment un très bon deck les gars un très bon deck je vous le conseille deuxième deck là par contre les gars je pense que vous n'allez pas m'aimer parce que je joue le géant royal aussi et oui le géant royal qui est super bien c'est une très bonne carte moi je l'aime bien donc voilà ça a été ma première commune de level 12 donc franchement une très bonne carte en tout cas moi j'aime bien donc il y a le géant royal il y a le bûche pas le bûcheron il y a le bourreau le bourreau qui est vraiment une très bonne carte la tombstone qui est vraiment super bien super bien pardon 3 délixir franchement super que de demander de mieux elle défend elle envoie des petits squelettes franchement elle est énorme par exemple pour contrer les barbares d'élite il n'y a pas mieux franchement c'est énorme il y a le mineur il y a le cochon il y a les flèches il y a le gel et il y a la bûche donc sur ce deck ce que j'aime bien c'est qu'il y a deux attaques c'est à dire que vous pouvez envoyer votre géant royal et votre bourreau tranquille ça c'est une première attaque il y a une deuxième attaque c'est le cochon gel ça c'est une deuxième attaque mais ça fait mal mais ça fait mal le cochon gel les gars ça fait vraiment mal et bien sûr il y a une petite défense c'est à dire on peut envoyer le mineur comme défense ou comme attaque peu importe ça peut être bien les flèches qui vont défoncer tout ce qui est spire gobelin enfin tu sais l'armée de gobelins et tout les gargouilles voilà l'armée de squelettes pareil pour la bûche ça contre aussi ça nettoie ça fait plaisir et la tombstone qui va vous défendre donc franchement c'est un deck à 3,8 d'élixir je vous le conseille bien sûr je vous mettrai les screens ici ou ici vous inquiétez pas les gars et le dernier deck les potes une pépite mais là il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux franchement c'est un super bon deck c'est mon deck je l'utilise maintenant à l'heure d'aujourd'hui c'est lui qui m'a permis de monter à plus de 4 130 trophées franchement super c'est génial c'est mon nouveau record les potes et je continue de monter comme je vous l'ai dit donc ça se joue avec le golem les gars golem de level 6 que j'ai j'ai un golem de level 6 donc lui il fait mal lui il envoie lui il envoie du steak il pique alors golem par contre c'est un deck qui coûte 4 délixirs donc vous avez eu 3,9 3,8 et 4 franchement ce qui est raisonnable donc je répète golem les gars mousquetaire qui est vraiment une super bonne carte gargouille non pas gargouille méga gargouille pardon excusez moi méga gargouille armée de squelettes qui est vraiment super bien la foudre le sort de foudre les gars vous l'utilisez pas assez c'est vraiment une super bonne carte parce que les gars est-ce que vous savez qu'avec le sort de foudre quand vous le mettez sur la tour et sur un ennemi ça fait le même truc que le zap en fait ça fait le même effet que le zap c'est à dire que quand vous posez votre foudre et bien la tour n'attaque plus et les ennemis n'attaquent plus pendant une seconde tu vois mais ça il faut le remarquer les potes et c'est vraiment super et je joue aussi la bûche et les flèches donc franchement super bien ce deck parce que je mets mon golem en fond de map le temps qu'il accélère je mets la méga gargouille la mousquetaire et bien je te dis que ça fait un carnage ça ça fait un carnage peu importe s'il y a une défense ou pas ça fait un carnage les gars donc ce qui peut le contrer bien sûr c'est la tour de l'enfer vous allez me dire mais là j'ai un petit truc à vous dire c'est qu'avec la foudre et bien ça remet la tour de l'enfer à zéro et ça c'est parfait ça c'est parfait donc vraiment les gars c'est un deck que je vous conseille donc voilà les potos je crois que j'ai terminé avec les 3 decks que je vous ai présenté les potes dites moi en commentaire si vous préférez le 1, le 2, le 3 voilà vous me dites ça en commentaire ça me ferait hyper plaisir j'espère que cette vidéo vous aura plu n'oubliez pas de me mettre un petit pouce bleu je sais pas peut-être atteindre les 70 pouces bleus me ferait extrêmement plaisir peut-être qu'on les atteindra pas ou qu'on les atteindra j'en sais rien franchement ça me ferait grave plaisir n'hésitez pas à commenter à partager et bien sûr à vous abonner c'était Mister Coco je vous fais de gros bisous à la prochaine vidéo Bye Bye Sous-titrage ST' 501